Alors quand on pense Thomas Bangalter et bande dessinée, forcément on pense tout de suite manga et on pense à ce clip culte des Daft Punk sur des dessins de Leiji Matsumoto, le père d'Albator qui d'ailleurs nous a quitté l'année dernière, pardon, mais ce que je me dis aussi c'est que finalement ces deux robots de Daft Punk, c'est un peu des personnages de bande dessinée, non ? C'est un peu des super héros ? C'est des super héros sans super pouvoir, mais oui c'était, finalement c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça sur l'anonymat, la création de ces personnages qu'on a fait finalement vivre un peu entre la réalité et la fiction, on pourrait penser à des mythologies comme ça de super héros qui n'ont pas de super pouvoir, la plupart du temps c'est un peu fantastique, mais c'est vrai qu'il doit y avoir de ça aussi, comme un auteur, comme un dessinateur, comme ça.